Bonjour à toi chers spectateurs, l'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, un tout petit film qui sort un petit peu de nulle part, pas comme si ça faisait 25 ans qu'on l'attendait. Il aura fallu quand même 3 tournages, 3 équipes différentes, une bataille acharnée avec un producteur, contre un AVC et contre le Festival de Cannes pour arriver à sortir le film, ce qui veut quand même dire que voilà, il était un peu temps que le long métrage de Terry Gilliam débarque dans les salles, avec tout de même un joli petit poids sur les épaules, qui en fait peut-être l'un des films les plus attendus depuis très longtemps, mais qui malheureusement je pense ne marchera pas du tout en salle malheureusement, mais du coup est-ce que ça valait 25 ans d'attente ? Le résumé pour faire simple, alors qu'il tourne une publicité inspirée de son premier court métrage, Toby va tomber lors d'une soirée sur le DVD de ce fameux premier film. Alors que son tournage se trouve à peine à 10 km du village où il a tourné ce dix premier film, il va commencer à se souvenir de celui-ci et des rencontres qu'il a fait. Alors, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais 25 ans d'attente pour ça, c'est peut-être un petit peu beaucoup. En fait, je pense que le film a atteint un stade où malheureusement, peu importe la tête qu'il aura, la plupart des cinéphiles risquent d'être déçus en fait, parce que le fantasme que l'on se fait d'un mythe, parce que là on peut littéralement parler d'un mythe cinématographique, est toujours plus glorieux en fait que la forme que celui-ci va prendre. Je pense que ça sera malheureusement un petit peu le cas également avec Dune de Denis Villeneuve, mais le film de Terry Gilliam reste un excellent long métrage de facture absolument magnifique. Le film est dingue, le film est ambitieux, monstrueux, prend des formes diverses et variées, va de la comédie au film d'action en passant par l'aventure, à l'oeuvre fantasmagorique et fantastique. Le film est un petit peu tout et n'importe quoi à la fois, c'est ça qui en fait sa grandeur et c'est ça qui en fait également son petit côté un peu dérangeant. En fait, le film est avant tout une oeuvre qui est personnelle pour Terry Gilliam, ça se ressent, si vous connaissez un petit peu le style de Terry Gilliam, ça va vous parler. Après, le film, je pense qu'en étant comme il est actuellement, il ne pouvait que décevoir. La légende qui entoure une oeuvre de cinéma est souvent bien plus grande et bien plus folle que ce que l'auteur peut avoir envie d'en faire par la suite, comme lorsqu'on décide d'adapter Don Quichotte et que l'on se nomme Orson Welles et qu'on n'arrive même pas à monter la base du projet finalement. Pourtant, après donc deux décennies de bataille, Terry Gilliam nous offre sa vision de l'oeuvre de Salvantes. Une oeuvre tout aussi fantasmagorique qu'imparfaite qui a le mérite finalement de développer, au fil d'une narration et d'un ensemble scénographique hallucinant, une oeuvre inclassable. Mélange de genre et de style pour un tout qui s'impose comme unique et maladroit à la fois. En termes d'écriture, ça se base sur le roman de Miguel de Salvantes, écrit par Tony Grisoni et Terry Gilliam. C'est très dense comme écriture. C'est une écriture qui a tendance à brasser beaucoup de choses en gardant toujours le style un petit peu de Terry Gilliam en étant très évasif, très énigmatique, très allumé en fait. On sent le petit côté patte à la Montipiton chez Terry Gilliam. On l'a toujours senti, même si sur Zero Terror M par exemple, c'était montré de manière beaucoup trop perverse et du coup le film perdait beaucoup de son sens et beaucoup de son message. Là, c'est un propos qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus net. C'est un film qui parle avant tout d'un homme qui va se voir confronté à l'aspect le plus pervers du métier dans lequel il est et qui va devoir affronter ça pour en sortir grandi et pour surtout voir le monde différemment. Avec cette optique-là en tête, on sent que Grisoni et Gilliam ont construit un scénario qui veut absorber les limbes les plus fantasmagoriques et fantastiques des personnages pour en tirer une essence cinématographique. En fait, le personnage qui nous intéresse, c'est le personnage de Ravière, cet homme qui se prend pour Don Quichotte. C'est pas le personnage de Toby qui finalement est un mec complètement désabusé et qui justement, par le regard de Ravière, va reprendre goût à la vie. Dans cette optique-là, en fait, on se rend compte que le personnage le plus intéressant, c'est celui qui finalement se voit de la face, choisit de regarder le monde avec une désœillère ou en tout cas, si ce n'est pas désœillère, un filtre qui lui donne envie de voir la bonté de l'humanité et au-delà de voir la bonté de l'humanité, de voir ce qu'il y a de plus fou dans l'humanité et d'ailleurs, tout le film est basé là-dessus, sur est-ce que la folie finalement n'est pas la chose la plus saine qu'il y ait chez l'être humain ? Et avec tout ça en tête, on se rend compte qu'en fait, l'écriture se base sur une immersion qui est cathartique, mais au-delà d'être cathartique, qui est extrêmement humaniste. Souvent, on prend le mot humaniste comme quelque chose qui peut facilement devenir péjoratif au cœur d'une œuvre de cinéma. Mais ici, on sent que les deux scénaristes ont souhaité aller dans la direction la plus positive de ce mot pour emmener les personnages vers la vision la plus simple, mais également la plus immersive. Sans jamais céder à une forme de facilité et de composition simpliste du développement des personnages, Guilham et Grisoni parviennent à construire une narration et un ensemble narratif qui tient largement la route et qui ne retiennent que le positif de l'homme et rarement le négatif de situations pourtant extrêmement ambiguës. En termes de mise en scène, je trouve en cela un petit peu dommage que Terry Guilham ait choisi de tourner son film en scope parce que son style a tendance à gagner en cachet lorsqu'il tourne en flat, c'est-à-dire en 16 neuvième, ou l'équivalent cinématographique du 16 neuvième. Parce qu'il a tendance à utiliser une courte focale qui, en scope, a un effet qui est beaucoup trop déformant et qui du coup a tendance à, je ne dirais pas à perdre de sa qualité, mais en tout cas à perdre de son intensité et de la force que ça peut avoir sur le spectateur. Il y a de nombreux plans, vous allez avoir la sensation que le cadre est déformé, mais pas une déformation qui semble naturelle, pas une déformation qui semble digne de l'œil humain en fait. Le scope a tendance à justement faire ressortir cette déformation qui peut avoir un sens si on le remet dans le contexte du film, mais qui du coup sonne alors comme un petit défaut cinématographique, là où par le biais du flat, ça sonne vraiment comme quelque chose qui a un sens d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue ressenti lorsqu'on est sur l'instant et qu'on voit ce plan-là. Au-delà de ça, il y a tout un ensemble de plans qui consistent à mettre en avant les personnages. Il y a un joli travail de montage de la part de Terry Gilliam, il a tendance à beaucoup queuter certaines scènes, mais tout ça pour déstabiliser un petit peu le spectateur et pour le monter que le monde dans lequel vit Toby est un monde qui repose sur des préjugés, sur des facilités qui sont renforcées par le biais du fait qu'on regarde tout ça d'un œil très vif et pas en se posant. Et dès le moment où la caméra se pose, dès le moment où le montage s'efface et que la mise en scène ne prend le pas, Terry Gilliam laisse transpirer une sève humaniste qui est en filiation parfaite avec l'écriture. Cette sève qui englobe le film, qui le gangrène presque et qui fait en sorte que lorsque l'on ressort de l'œuvre, on retient surtout les qualités du film et pas forcément les petits défauts. On retient surtout ce qui fait l'essence du long métrage, c'est-à-dire un profond respect pour l'être humain et ses motivations. De séquences en fragments de retournement, de situations en changement de caractère de personnage, Gilliam développe une mise en scène qui se pose comme tout simplement unique. Un mélange de beaucoup de choses, de beaucoup de styles, de beaucoup de possibilités pour une réalisation aussi puissante que généreuse. Chaque plan est minutieusement calculé pour développer une émotion sincère et surtout un sentiment profond humain où l'on aurait la magnifique impression de constamment saisir les émotions qui traversent les personnages et les ressentis qui touchent la majorité de leurs actions et de leurs changements caractériels au fil d'un ensemble de plans et de situations magistrales. En termes de casting, alors, évidemment, on ne peut pas s'empêcher lorsqu'on voit les deux acteurs principaux de repenser à Johnny Depp, à Jean Rochefort, à John Hurt, à tous ceux qui sont passés avant et qui n'ont pas pu interpréter ces deux personnages légendaires que Terry Gilliam met en scène là. Au niveau du casting secondaire, moi, je trouve qu'on retient surtout Johanna Ribeiro qui est excellente dans le rôle d'Angelica parce que sinon, je trouve que Stan Skarsgård est pas mal mais pas forcément extraordinaire. Rossi de Palma et Sergi Lopez, c'est l'ordre du caméo, en fait, leur passage dans le film. Ce n'est même pas des interprétations, c'est presque des caméos. Olga Korilenko est bien, quoi qu'un petit chouïa en surjeu et par moments, c'est un petit peu déstabilisant. Mais il faut reconnaître que même si on a eu des duos qui sont passés avant et qui faisaient fantasmer le projet presque autant que le fait que ce soit Terry Gilliam qui le porte, le duo qui est présent ici au cœur de ce film est, je trouve, tout de même, assez génial. Price et Driver sont juste parfaits dans les deux rôles principaux. Même s'ils ne sont pas les premiers choix de Gilliam, mais pourtant, malgré cette idée en tête, on sent qu'ils étaient destinés à interpréter ces personnages et à les faire briller ainsi face à sa caméra. Au bout du compte, L'homme qui tue à Don Quichotte est loin d'être le film à la hauteur de la légende. C'est un excellent film, c'est même un film de très bonne facture, fait par un Terry Gilliam qui est inspiré, qui est passionné et qui avait envie de faire aboutir ce projet. Mais la légende était plus forte que le film. En fait, pour faire simple, le film est bon, mais il faut y aller avec l'esprit très ouvert. Si on y va dans l'optique de voir un film qui a mariné pendant 25 ans, on ne peut que être déçu. Ce ne sera qu'avec Dune, comme je le répète. Ce sont des films qui sont tellement ancrés dans la légende du cinéma qu'aujourd'hui, si on les adapte, on perd cette idée de fantasme, on perd cette idée de puissance cinématographique qui émane d'une idée qui est tellement parfaite que l'adapter ne peut être qu'une déception. C'est comme disait Tarantino, lorsqu'on écrit un truc sur le papier, c'est parfait, lorsqu'on le tourne, c'est foiré, lorsqu'on le monte, on rattrape les peaux cassées. C'est parfaitement ça, en fait. Quand on écrit le film et qu'on le présente tel quel aux yeux du monde, il donne plus envie que lorsqu'il est réalisé. Mais tout de même, L'homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam, je vous le conseille parce que ça reste un très bon film, ça reste un excellent Terry Gilliam, bien meilleur que Zéro Théorème son précédent, et surtout un film qui est rempli de bonnes idées et d'une vivacité d'esprit qui est contagieuse. A plus ! Sous-titrage ST' 501